Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un bloc-notes pour la classe et le retrouver dans l'étuel Office. Vous devez tout d'abord aller vous authentifier sur le site office.com. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous sélectionnez « Classe Notebook ». Par la suite, vous devez sélectionner « Créer un bloc-notes pour la classe ». À ce moment-ci, vous donnez un nom à votre bloc-notes. On clique sur « Suivant ». L'étape numéro 2 nous montre le contenu du bloc-notes. L'étape 3 et 4 sont des étapes facultatives. Vous pouvez, à ce moment-ci ou plus tard, ajouter des enseignants en collaboration et des élèves. Pour l'instant, on n'ajoute aucun enseignant. Les élèves, on vous suggère d'attendre avant de les inscrire, puisqu'ils vont être notifiés aussitôt qu'ils seront ajoutés au bloc-notes. À la cinquième étape, c'est la conception des espaces privés des élèves. On vous suggère fortement de supprimer dès maintenant toutes les sections à l'exception d'une seule, puisque par la suite, la suppression des sections devra se faire individuellement dans chacune des sections des élèves. Vous avez un aperçu du bloc-notes. Ensuite, on sélectionne « Créer ». À cette étape-ci, c'est important d'aller dans le haut de la page et d'ouvrir dans une des deux versions de OneNote le bloc-notes. Si vous ne sélectionnez pas « Ouvrir OneNote online » ou « Ouvrir dans OneNote », le bloc-notes ne sera pas généré. Pour la gestion du bloc-notes, nous allons utiliser la version en ligne. Et vous pourrez maintenant travailler à l'intérieur. Par la suite, pour accéder au bloc-notes, il vous suffit d'aller dans la page d'accueil d'office, de sélectionner « OneNote » et d'aller dans les options du bloc-notes pour la classe qui sont ici. Il peut être nécessaire de rafraîchir la page pour avoir accès au bloc-notes. Donc, le premier bloc-notes de classe qu'on voit en haut, Campus Récit, c'est celui que nous venons de créer ensemble.